Hello ! Aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on se retrouve pour mon tout premier vlog sur ma chaîne. J'avoue que pour ce vlog là, je ne sais pas encore m'y prendre donc j'espère que vous serez indulgents. C'est vraiment le tout premier donc voilà. Aujourd'hui j'ai voulu faire un petit vlog, ça ferait vraiment être très court mais c'est parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Et j'ai aussi fait une petite commande Shein du coup je voulais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Et je pense que d'ici la rentrée je vais faire des vlogs plus souvent pour vous montrer plus le quotidien étudiant. Là c'est vrai que pour le coup on est en vacances du coup les fiches de révision tout ça j'ai un peu laissé de côté. Même si bon il va y avoir une série back to school normalement. Donc je commence à préparer doucement la petite série back to school. Et donc je reviens comme je disais de chez Action et j'ai acheté quelques petits trucs. Du coup je vais vous montrer un peu ça. Bon je vais m'installer sur le bureau pour vous montrer un petit peu mes achats Action. Alors voilà le sac n'est pas beaucoup beaucoup rempli. Mais j'ai quand même acheté quelques trucs pour la rentrée. Dont ce gros bloc de post-it. Il est énorme le truc. Mais il y avait plein plein de couleurs et j'ai plus trop trop de post-it. Du coup je me suis dit que ça pourrait me servir. Donc voilà un gros gros bloc de post-it. Je ne sais pas je crois que je n'ai pas le ticket de caisse. Effectivement le ticket de caisse a dû rester dans la voiture de mon copain. Donc je ne sais pas le prix. Mais bon si j'ai acheté c'est que ce n'est pas très cher. Parce qu'en général si c'était plus de... Je crois que j'ai payé ça 1,70€ un truc comme ça. Donc vraiment pour autant de post-it. Je trouve que ça ne fait pas très cher. Donc pour poser sur le bureau vraiment super pratique. Voilà pour le premier article actionné. C'est tout cool. J'ai aussi acheté ça. Je vais le déballer après. Mais c'est des crayons de couleurs avec les supports. Et genre je trouvais ça trop pratique. Parce que comme ça on a vraiment la vision de toutes les couleurs. Et puis c'est bien rangé et tout. Et surtout ce n'était pas très très cher. Je crois que j'ai payé ça 3,99€ ou 4€. Un truc comme ça. Donc je me suis dit bon bah allez je le prends. Surtout que mes crayons de couleurs ça fait vraiment... Je les ai depuis le lycée. Donc ça doit faire 4, 5 ans que je les ai. Ils commencent à souffrir un petit peu. Donc je me suis repris une boîte de crayons. Puis au moins j'en aurai une trousse dans mon sac. Et un qui restera sur le bureau. Ce sera mieux qu'à chaque fois transporter tout. Entre mon appartement et chez ma mère. Donc voilà comme ça j'ai ça. Et j'ai aussi trouvé ça. Il y avait plein plein d'articles de calligraphie, de scrapbooking. Je vais chercher le mot. Et il y avait ces feutres là. Des feutres calligraphie. Dans les teintes un peu jaune orangée. Je trouvais ça un peu sympa. Et du coup je les ai pris. Parce que voilà. Donc je crois de ce que j'ai compris. Il y a vraiment à chaque fois 4 mines différences. Je vais y arriver. Pour les couleurs. Donc de quoi faire de la calligraphie. Je vais essayer de faire un test après pour vous montrer. Et donc voilà. Et le dernier article de papeterie. Enfin ce qui n'est pas vraiment un article de papeterie à la base. Parce que ça s'achète dans le rayon beauté de chez Action. C'est ce petit rangement en acrylique. A chaque fois que je passe à Action je le vois. Et je me dis ouais je ne sais pas. Et bon 3 euros. Alors que dans les autres magasins en général c'est 15 euros. Un truc comme ça. Donc je l'ai pris. Je me suis dit pour poser les surligneurs. Pour poser sur le bureau. Faire une petite déco et tout. Ça peut être sympa. Donc je vais pareil. Je vais le déballer. Je vais voir ce que je mets dedans. Et je vais vous montrer tout ça après. Et j'ai acheté quelques articles. Enfin 2 articles beauté. En rayon beauté du coup à Action. J'ai acheté des patchs pour les yeux. Alors vraiment je suis une grosse bouffonne. Parce que je sais très bien que ça ne va servir à rien. Et qu'on verra toujours mes cernes. Mais vas-y. Je n'ai jamais testé. Donc je teste. Ce n'est pas cher. Donc j'ai pris. Et j'ai pris un gommage pour le visage au café. Donc j'avais déjà pris un gommage de chez Action. Ils sont pas mal. Et comme le mien était fini. Bah j'en ai pris un nouveau. Rien à voir. Mais j'ai juste pris deux briquets pour allumer les bougies. Parce qu'aujourd'hui ils m'ont fait mort. Et un peu de bouffe. J'ai acheté ces deux gros paquets. De bonbons là. A ribo. Alors je ne sais pas vous. Vous êtes team quel bonbon. Mais j'ai vu ceux-là. Et quand j'étais petite. Je kiffais manger ces trucs-là. Et du coup j'en ai pris. Je me dis je partagerai avec mon frère. Parce qu'il y en a beaucoup. J'ai clairement pas mangé ça moi toute seule. Mais bon. Voilà. De quoi grignoter pour les vacances. Adieu le summer body. Mais c'est pas grave. Donc voilà le petit retour action. Et pour le tout. J'en ai eu pour 23 euros. En sachant que j'avais aussi deux articles à mon copain. Dans le sac. Qu'il a récupéré. Ah mais attendez. J'ai une ticket de caisse en fait. Je disais n'importe quoi. Donc je vais pouvoir vous dire les prix. Alors les bonbons là. C'était 1,69 euros. Les briquets. 1,69 euros. L'organisateur de maquillage. 1,87 euros. Bah pourquoi dans le... D'accord. Donc je suis en train de découvrir avec vous. Dans le rayon il était clairement écrit 3 euros. Mais j'ai payé ça. 1,87 euros. C'est si peu cher. Je suis choquée. D'habitude c'est 15 euros. Donc ça c'était des trucs à mon copain. Les masques. Je les ai payés au 99 centimes quoi. Le gommage. 1,69 euros. Les feutres calligraphie. 2,69 euros. Les crayons. Plateau de crayon de couleur. C'est 5 euros. Donc 4,99. Donc ça reste quand même peu cher. Et le bloc de post-it. 1,89 euros. Et j'en ai eu pour 23 euros. Pour tout ça. Plus les deux articles de mon copain. Comme je vous le disais. Donc vraiment action. Franchement je pense que ça va être mon QG. Quand je vais être maîtresse d'école. Action. Parce qu'il y a vraiment plein plein de choses. A acheter même plein de choses pour faire des ateliers avec les enfants. Donc franchement c'est trop trop cool. Donc voilà. Je vais déballer ça. Et je vais voir ce que je vais en faire. Bon j'avoue pour que pour le coup ce petit rangement là. Je ne sais pas encore si je vais le laisser ici. Ou si je vais le mettre à mon appartement. Mais bon en attendant je pense qu'il va rester là. Et en fait ici voilà. J'ai plein de papiers frits. Et je vais voir si que je ne sais pas si les stabiloboss y arrivent dedans. Non mais nickel ça rend plus de poils. Mais c'est trop bien. Donc là j'ai les stabiloboss pastels. Et je pense que je vais mettre ceux là. Parce que ça va rendre joli je pense là. Ici je ne sais pas ce que je vais mettre. Parce que ça je ne suis pas sûr que ça rentre. Oui ça ne va pas rentrer. A part si j'enlève le truc en plastique peut-être. Je vais l'ouvrir déjà. On va regarder. Oula 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 non non non. Ne casse pas. On va éviter de le casser. Ça serait pas mal. Ah oui puis alors en plus c'est pas. Ah mais c'est pas des post-it. C'est des papiers. Mais. D'accord. Mais je me suis fait avoir là un peu. Non tu me dis que c'était pas cher. C'est des papiers. Bah au pire je m'en servirais en flashcard. Après en mémo ça passe. Je suis obligé de les coller. Mais je m'attendais à ce que ce soit des post-it. La déception. Du coup je ne peux pas du tout les enlever. Parce que ça ne fait pas des blocs. On ne peut pas les mettre dedans. Oh la déception. Bon bah tant pis. Ici je ne sais pas trop trop ce que je vais mettre. Il y a des washi tape. Et encore ça fait. Ça fait gros pour des washi tape. Et écoutez pour l'instant on va mettre des washi tape. Et puis on verra ce que je mets plus tard. Peut-être que je changerai. La plupart de mes washi tape sont à mon appartement. Donc là je n'en ai pas beaucoup. Mais je ne sais pas comment ça va faire l'affaire. Et donc derrière on peut mettre encore plein de rangements. Donc déjà peut-être que mes marqueurs calligraphie là ils vont passer dedans. Et là j'ai de la papeterie que j'ai acheté. Que j'ai reçu pardon. Plutôt. De Stachinerie Pâle. Vous avez dû voir mon dernier. Et je ne sais pas peut-être que je vais en mettre dedans. Parce que j'ai des jolis petits trucs là. Franchement je trouve que ça fait beau. Donc on ne va pas mettre les mydliners derrière. Plutôt que là dedans. Ça fera peut-être plus joli. Parce que je ne sais pas vous. Mais ces stylos là ça fait des années que j'attends de les avoir. Et franchement ils sont hyper trop beaux. Donc je pense qu'ils vont partir direct. Mon petit rangement là ça va être trop 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 beau. Là je n'en ai pas tout en besoin. Ceux là ils sont trop beaux aussi. J'adore les couleurs. Elles sont trop trop belles. En fait je suis en train de tout vider de là pour remettre là dedans. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ah oui puis en plus derrière c'est pas exactement le rangement derrière. Ça se met à plat. Du coup là je ne suis pas sûre. Derrière pour l'instant je pense que je ne vais rien mettre. Bon pour l'instant ça va rester comme ça. Et on va tester les autres produits. On va tester les produits Action. Niveau cadrage je suis désolée. Je pense que vous avez déjà dû voir mieux. Mais en fait j'ai pas de... Enfin j'ai juste une petite ring light pour mon téléphone et mon téléphone est trop lourd pour la ring light. Du coup tout se casse la gueule. Donc là j'ai dû poser sur un petit pot le téléphone. Et donc on va tester les crayons en premier parce que franchement ça me fait trop envie de voir le support des crayons. Parce que ça peut faire de la déco aussi en même temps sur le bureau. Je trouve ça top. Mais si mon bureau pour le coup il n'est pas très très grand et c'est dommage. En fait il n'est pas large. Du coup je n'ai pas trop la place de mettre de la déco sur le bureau. Oui d'accord il y a carrément les tiroirs avec. Donc là j'ai pris que les roses. Je n'ai pas pris les bleus. Peut-être que je prendrai les bleus. Pardon vous ne voyez pas. Peut-être que je prendrai les bleus la prochaine fois. Je ne sais pas trop. Là ceux-là ça me faisait envie. Il y en a beaucoup quand même. Pour 4,99 on a dit. Donc là il y a des nuances de jaune, marron. Et au-dessus rose. Je ne vais peut-être pas tous les tester là en vidéo. Parce que ça va être un peu long. Mais je pense que si j'en teste quelques-uns. Ça va annoncer un peu la couleur pour les autres. En tout cas le système de tiroirs c'est vraiment simple. Bon on va en tester quelques-uns. Pour voir un peu comment ça colorie. On va voir. Forcément ce ne sera pas des crayons de grande qualité. Mais franchement les couleurs sont plutôt pas mal. En tout cas pour celui-là ça ressemble. Il n'y a pas de différence de couleur entre ce qui est annoncé. Et le crayon. Donc ça c'est déjà un bon point. Parce que c'est un peu le problème qu'on avait chez les marqueurs Action. J'en ai quelques-uns ici. J'y avais acheté ceux-là. Que vous devez connaître probablement. Les marqueurs Action comme ça à alcool. Et des fois la couleur du bouchon c'est pas exactement la même que le marqueur en ligne. Donc là c'est vrai que ça peut être embêtant. Mais pour le prix j'ai envie de dire. Il ne faut pas s'attendre non plus à des marqueurs de qualité type Pro Marker. C'est vrai que bon. Mais ça fait le taf. Franchement les couleurs elles sont jolies. Si c'est pour du petit coloriage ça peut être sympa. Même acheter ça pour une classe je pense aux maîtresses. Parce que du coup vu que c'est ce que je veux faire je pense à ça. Mais à poser dans une classe ça peut être sympa. Bon celui-là c'est vrai que le marque. On ne le voit pas trop sur la feuille. Il faut vraiment appuyer. Je pense que vous vous allez même peut-être pas voir du tout. C'est vraiment couleur pastel quoi. Bon j'en teste encore 2-3. Et après je pense qu'il faudra faire la petite conclusion. Celui-là il est trop beau. C'est une couleur corail en gros je trouve. Il est joli celui-là. Ah mais par contre pour le coup celui-là la couleur de la mine c'est pas du tout la même. Ah ouais non là pour le coup là c'est effectivement c'est pas la même chose. Alors du coup il y en a certains pour lesquels ça va. La couleur annoncée est la même. Pour celui-là je suis un peu déçue. Après il y a des oranges au-dessus donc c'est pas forcément très très grave. Par contre c'est vrai que ceux-là il ne faut vraiment pas les faire tomber. Parce que je pense que sinon ils ne vont pas faire très très longtemps. C'est pareil je pense que le support il faut faire attention. Pas le faire tomber sinon ça se casse. Celui-là ça va il est pigmenté celui-là. Bon en gros on peut dire que pour le prix ça vaut son prix quoi. C'est un peu galère mais c'est sympa. Pour faire du coloriage c'est bien. On va tester les feutres calligraphie là. Ah bah quoi que il y a un petit rangement. Et pour ranger dans mon tiroir dans mon bureau et tout ça peut être sympa. Alors du coup il y a plusieurs mines. Ça c'est la mine 4 mm en couleur rouge. Ah oui donc c'est une pointe biseautée. Ok comment on va tout voir. Je vais essayer de faire de la calligraphie. Mais c'est longtemps que je n'en ai pas fait. Donc ça va être compliqué. Et donc on est comme ça. Et là ça va être compliqué de faire avec là. Ah oui d'accord. Il y a un coup de main à prendre. Par contre j'ai vraiment pas le bon papier pour faire ça. Franchement ça va c'est sympa. Bon j'ai un peu galéré. Là si les endroits où ça bave un peu c'est pour le coup c'est à cause de moi. Mais ouais franchement ça va. En repassant un peu là. Pour faire pourquoi pas même en dégrader. Ouais c'est sympa. Bon je ne sais pas si je vais tester tout en faisant de la calligraphie. Non ça risque d'être long. Mais je vais tester les couleurs. Je vais y arriver. En dessous je vais faire des swatchs de couleurs. Un petit marron. Ouais c'est sympa. La couleur est pareil correspond au stylo. Ah l'orange il est flashy hein. Ouais j'aime bien l'orange. Ouais le jaune est joli aussi. Mais c'est vrai que les couleurs sont jolies. Pour le coup toutes les couleurs correspondent. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et donc là on va passer sur la pointe 2 mm. Et c'est toujours une pointe biseautée j'ai l'impression. Ils sont durs à ouvrir par contre. Voilà donc c'est une pointe biseautée mais beaucoup plus fine. On va voir ce que ça donne. Ah elle est très souple. Ah là ça prend le coup. Celle-là je pense que je vais préférer parce qu'elle est très très souple. Voilà j'ai fait de la merde. Là j'ai fait de la merde. J'essaye d'aller vite mais... Pour le coup la calligraphie ce sera pas la plus jolie que vous ayez vu. Ceux-là ils sont vraiment agréables. La pointe 2 mm c'est la meilleure que j'ai pour l'instant. C'était la dernière pointe. La pointe 1 mm. Ah ils sont durs à ouvrir par contre. Et donc là c'est toujours une mini pointe biseautée. Ah ouais il est très très souple. Ça j'adore. Ah mais j'aime trop. Ils sont trop bien. Vraiment en fait je suis choquée de la qualité. Pour le prix quoi. J'ai payé ça 1,69€ je crois. J'en ai fait. Non mais ceux-là c'est les mieux. Définitivement je préfère ceux de 1 mm. Ils sont incroyables. Pour le coup pourtant je sais pas faire de fou de la calligraphie. Mais je pense que là ça va me donner envie d'en faire plus souvent. Parce que ils sont top. Je pense que je vais les racheter même dans d'autres couleurs. Parce qu'ils sont trop trop bien. Voilà. Ce que ça rend. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide avec celui-là. Même si bon j'ai fait ça vraiment très très vite. Mais c'est super sympa. Du coup voilà pour les produits Action. Je vais vous montrer ma petite commande chine du coup. Et puis pour le support. Voilà ce que ça donne. Franchement je trouve que sur le bureau ça va faire joli. Je mets mes gros doigts devant la caméra. Eh mais moi décidément en vlogueuse ça risque d'être une catastrophe. Je suis désolée. Bon du coup on passe à la commande chine. Voilà. J'ai pas commandé énormément de choses. Comme vous pouvez le voir. Je commande pas énormément sur chine. Donc là j'ai vraiment commandé ce qu'il me fallait pour l'été. Dont ces petits bracelets. Que je trouve vraiment mignons. Mais ils me tirent les poils des bras. C'est une catastrophe. Ça m'épile les bras en même temps. D'ailleurs je les ai pas tous mis. Il en reste quelques-uns. Donc c'est bien si jamais j'en ai un qui casse. Moi j'en ai quelques-uns. Et je trouve vraiment ça mignon pour l'été. Ça va bien avec mes deux petites bagues là. Donc ça. J'ai acheté en accessoire un autre collier. Bah je vais le déballer. Bon clairement il est tout emmêlé. J'ai le saum. C'est un collier multi-rond. Bon je sais que ça me durera pas très longtemps. Parce que bon c'est clairement pas du plaqué or. Mais ça me durera le temps que ça durera. Et puis c'est tout. Et en accessoire j'ai pris aussi. Enfin en accessoire. Plutôt en beauté. J'ai pris ça. Je vais l'ouvrir aussi. Voilà. En fait c'est un duo. Crayon à lèvres et rouge à lèvres. Et j'en ai pris un deuxième. En fait j'ai pris la deuxième teinte. C'est celle que j'avais pas. Parce que j'en avais déjà commandé. Et j'avais été grave surprise par la qualité du rouge à lèvres. Il est hyper crémeux. Et alors putain ça fait des lèvres. Mais trop trop belle. Donc du coup je l'ai pris dans une autre teinte. Parce que j'ai trop kiffé. Et voilà comment ça se présente. Hyper pratique. Parce qu'on a le crayon et le rouge à lèvres sur le même truc. Donc à emmener en voyage c'est sympa. Ensuite j'ai pris un petit bob. Sauf que je ne savais pas qu'il y avait écrit ça derrière. Donc je pensais qu'il y avait juste ça. Je vais vous le montrer parfait. Après ce que ça donne le petit bob. En vrai j'avais jamais testé les bob. Franchement ça va. Bon j'ai une sale gueule sa mère. J'ai des boutons qui sortent. J'ai des grosses cernes. Je ne suis pas maquillée. Mais vas-y on s'en fout. Franchement c'est pas mal. Pour l'été c'est bien. Moi je ne vais pas prendre des coups de soleil sur le crâne comme l'année dernière. Ouais la qualité franchement ça va. Ensuite j'ai pris cette jupe longue là. Je n'ai pas énormément de recul avec mon miroir. Il est mal placé. Du coup c'est un peu galère de filmer. Mais voilà ce que ça donne. Franchement elle est sympa. Je n'avais pas de jupe longue. Et j'en voulais une pour cet été. En fait ça se refait amnistie avec le petit nœud. On l'enroule autour. Et comme ça c'est ajustable à la taille. Donc ça c'est top. Et puis là c'est un petit peu ouvert avec des petits volants en bas. Franchement je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien. Puis la qualité, la matière, tout ça va. Juste je crois que la couleur elle était un peu plus claire sur le site. Mais bon moi j'aime bien quand même avec un petit haut blanc comme ça. Franchement ça passe. Donc ça c'est validé à ma taille. Donc je suis contente aussi. On va passer à l'article suivant. Bon là j'ai juste remis mon jean en fait pour vous montrer ce petit gilet que j'ai commandé. Je l'avais vu. C'était Elisa de la chaîne Pandapi qui a ce truc là. Et je trouvais ça trop mignon et tout. Pour l'été quand il fait un peu frais le soir en soirée ou quoi. Je trouve ça trop beau. Et puis j'en ai marre d'acheter du noir et blanc. Donc j'ai voulu un peu de couleur. Et en vrai je trouve ça mignon. Donc voilà. Il tient bien chaud en plus. Puis il n'est pas... Vous savez c'est en laine. Mais c'est pas une matière très rèche. Enfin les trucs qui grattent là. Et en plus je supporte pas la laine qui gratte. Donc là pour le coup c'est vrai que c'est plutôt une bonne qualité. J'aime bien. Donc ça pareil c'est validé. Et je l'ai pris en vert. Et peut-être que je le reprendrai en rose si je le trouve sur Vintel. Parce que bon le but c'est pas de commander sur Chine tous les mois quoi. Clairement loin de là si je fais deux commandes par an déjà c'est bien. Donc si je le trouve sur Vintel peut-être que je le reprendrai. Ensuite un tout autre registre. Mais cette petite robe rouge. Elle est un peu froncée. Là on s'en rend pas trop compte. Mais il y a une couture là et ça fait froncée. Et je crois que ça fait pareil derrière. Donc franchement sympa. Et on peut la porter comme ça. On colle... On voit carrément une marque de bronzage. J'avais pas vu. Mais là on s'en rend compte à la lumière. Et donc on peut la porter comme ça. Mais je sais pas. J'aime bien aussi. Mais c'est vrai que comme ça, ça fait comme si t'es porté sur la mannequin. C'est vrai que c'est plus sympa. Et puis la couleur franchement c'est joli aussi. J'aime bien. Il y a un peu de poussière sur mon miroir. Faut pas gaffe. Je l'ai fait avant pourtant. Mais il y a toujours des traces sur ce miroir. C'est chiant. Bref. Donc ouais. Elle est sympa. Bon elle a juste. Elle me marque pas de fou la taille. Elle est un peu là. Je trouve que c'est un peu grand. Puis alors vraiment en plus avec ma scoliose. J'ai un côté qui est marqué. Un côté qui est pas marqué. Donc c'est chiant. Team scoliose. Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont dans le même cas. Mais ouais. Ça faisait des mois que je la voyais. Et à chaque fois elle était en rupture de stock. Donc là dès que j'ai vu qu'elle était dispo en fait. J'ai fait ma commande. Parce que je l'attendais depuis longtemps. Bon là je l'ai pas super bien attachée. C'est vrai que pour le coup. Ça se resserre là. Mais je l'ai pas très très bien nouée. Donc ça rend pas super joli. Voilà. Et ensuite j'ai pris cet ensemble. Donc c'est pas attaché. C'est séparé. C'est la jupe plus le top. Enfin c'est vendu ensemble. Mais ça fait un top plus une jupe. Avec des petites perles. Là je les ai pas attachées. Comme sur la modèle. Là j'ai laissé le truc comme c'était quand j'ai reçu. Là j'ai fait un nœud à l'arrache. Faut que je regarde. Parce que la modèle elle était attachée. Avec les petites perles là sur le ventre. Ça faisait trop joli. Donc faut que je regarde comment je peux faire. Pour le mettre comme ça. Mais là j'ai... Franchement j'ai un gros coup de coeur. Pour cet ensemble là. Je trouve que c'est... Enfin je sais pas. Là la coupe elle est super bien. Et la matière elle est hyper agréable à porter. Bon là j'ai fait une petite trace de déo dessus. Et puis ce que j'aime bien aussi. C'est qu'on peut le porter sans soutif. Genre on voit pas... On voit pas les tétons quoi. Parce que des fois sur les trucs chines. Bon c'est un peu bof. Mais là non j'ai pas de... Ouais nickel. Juste peut-être la jupe est un peu courte. Il va falloir que je la... Parce que là ça peut se régler. C'est froncé en fait ici. Et ça peut se régler. Donc je vais peut-être le régler. Pour faire en sorte que ce soit moins court. Parce que bon c'est juste moi qui est pas très très à l'aise comme ça. Mais franchement l'ensemble est super joli. Je trouve que... Ouais ça rend trop bien. Avec les petites perles là et tout. Avec les petits bracelets qui sont un peu dans le même esprit. Je trouve que c'est trop 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 joli. Et pas très cher. En plus je crois que c'était 10 euros. Donc franchement pour l'été là ça va être top. Et du coup eau asymétrique. Je l'ai pas montré mais voilà. Comme ça. Trop joli. Et en dernier j'ai commandé ce maillot de bain assez classique. Couleur un peu lit de vin, rouge, bordeaux. Je sais pas trop comment vous appelez ça. Je vais pas le montrer porté. Je suis pas encore au point de porter mes maillots de bain sur Youtube. Mais j'adore la couleur. C'était écrit maillot de bain push-up. Alors j'ai du mal à voir en quoi il est push-up. Mais c'est pas grave. Donc si vous cherchez du push-up clairement faut pas prendre celui-là. Mais franchement la taille du haut nickel. Mais par contre le problème sur Shein je trouve c'est qu'on peut pas commander une taille différente entre le haut et le bas. Et du coup le haut en S il me va. Et le bas il me va. Mais au niveau des fesses on sort qu'elle est un petit peu serrée quoi. Donc voilà. Et là c'est une culotte. C'est pas les trucs string. Ça m'arrange parce que sur Shein des fois c'est un peu galère de trouver des trucs pas string. Donc voilà. Là c'est clairement le maillot de bain pour bronzer. Parce que j'avais, j'avoue comme vous avez vu tout à l'heure. Ma grosse trace de bronzage avec mon maillot de bain push-up là. Bah du coup là c'est pour bronzer sans des grosses traces pourries. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et il était en promo. Je l'ai payé pas très très cher. Je crois que j'ai dû le payer 6€. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc voilà pour la commentine. Pour mon retour action. Et bah en fait j'ai pas grand chose de plus à vous montrer dans ce vlog-là. Je pense qu'il est déjà assez long pour un premier vlog. Comme je le disais dans l'intro. Je vais faire des vlogs je pense à la rentrée. Enfin peut-être pas le jour de la rentrée. Parce que je risque d'avoir beaucoup de choses à faire. Je mets mes gros doigts devant l'objectif. C'est pas fou. Mais faire des vlogs dans l'année. Des vlogs étudiants. Pour que vous voyez un petit peu ma routine de travail etc. Un peu pour vous montrer aussi mon appartement étudiant. Parce que là comme vous voyez je suis pas dans mon appartement. Quand vous verrez ça dans les vlogs vous savez que je suis chez ma maman. C'est machin chez ma maman. Donc voilà. Je fais que trembler le téléphone. Les vlogs je vous garantis. Je vais galérer. Il va falloir que la qualité monte. Parce qu'en plus je filme à l'iPhone. Donc je sais pas si c'est fou ou fou. Mais j'essaye. Donc voilà. En tout cas j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lécher un petit pouce bleu. Ça peut m'aider. Et puis me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir dans les vlogs en commentaire. Pour que je sache pour la rentrée. En tout cas je vous souhaite à tous de super vacances. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501